Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter le nefflier du Japon dont on voit les fruits derrière, en association avec un avocatier qu'on voit juste derrière moi. A tout de suite ! Alors, le nefflier du Japon, Erio botria japonica qui est associé avec un avocatier et avec de l'autre côté un citronnier L'arbre en lui-même est très rustique, il peut prendre facilement des gelées de moins 10, moins 20 C'est un arbre qu'on va pouvoir faire pousser sur tout le littoral méditerranéen mais aussi sur tout le littoral breton, la Vendée, toutes les zones où en hiver on ne va pas descendre en dessous de moins 1, moins 2 parce que l'inconvénient c'est qu'il fleurit en janvier et donc du coup ça fait que partout ailleurs, en général, il gèle à cette période-là donc c'est fréquent qu'on ait des neffliers moi j'en ai vu en Allemagne, j'en ai vu aussi en Belgique dans le jardin des fraternités ouvrières qui n'a jamais donné de fruits en 20 ans donc ça va plutôt être un arbre qu'on va mettre en ornemental grâce à son feuillage persistant qui lui a une résistance, le feuillage il résiste facilement des gelées de moins 5, moins 6 et donc ça va plutôt être une plante qu'on va mettre en décoration par contre sur tout le littoral, on va pouvoir produire des fruits qu'on voit derrière moi donc ça fait un petit peu comme des petits abricots qui sont, s'il fait chaud, très sucré c'est pas très très parfumé, ça va ressembler un petit peu à l'abricot donc là c'est le cas, ils sont très sucrés c'est un peu acide voilà comme l'abricot mais ça n'a pas un parfum très très fort on va avoir deux grosses graines à l'intérieur une à deux grosses graines les graines sont quand même assez grosses par rapport à la taille du fruit finalement il n'y a pas beaucoup de pulpe donc là on voit ça a fait deux graines c'est des graines qui ne se gardent pas du tout il faut les semer tout de suite il ne faut surtout pas attendre qu'elles se dessèchent dès qu'elles se sont desséchées en général ça ne germe pas donc en fait il faut les semer directement donc là c'est en mai-juin qu'on va avoir les fruits donc il faut les semer en mai-juin et ensuite il faut bien arroser et en fonction des variétés il y en a des plus ou moins sélectionnées donc quand on les achète dans le commerce elles sont beaucoup plus grosses elles peuvent atteindre la taille des abricots maintenant ce que j'observe c'est que nous en France c'est les variétés à petits fruits qui vont avoir les fruits les plus sucrés ça va être difficile d'avoir un bon taux de sucre dans les autres en tout cas j'en ai souvent goûté qu'il y avait des goûts insipides à mes yeux c'est pas un arbre qui est super intéressant de mettre dans un jardin forest sauf si vous êtes dans le pourtour méditerranéen donc ça va être génial de l'associer aux figuiers de l'associer aux agrumes rustiques on va facilement pouvoir l'associer avec l'avocatier donc là qu'on voit ici donc là ce spécimen il est trop jaune pour donner des fruits mais je vous en montrerai qu'il donne des fruits en Bretagne et on va pouvoir l'associer aux figuiers on va pouvoir mettre au sol on va pouvoir mettre du thym, du romarin, de l'origan, de la sarriette enfin toutes les plantes qui vont être un peu résistantes à la sécheresse mais aussi si jamais vous amendez le sol vous mettez bien des matières organiques et que vous arrosez vous pourriez faire grimper des tomates dedans faire grimper des haricots avoir des haricots d'Espagne et donc on peut faire des associations qui sont assez intéressantes le tout c'est qu'il fasse assez chaud dans votre région pour que 1, il ne gèle pas en hiver qu'on ne descende pas en dessous de 1 à 1-3 et ensuite qu'il fasse assez chaud en été pour que les fruits soient sucrés donc si vous faites ça sur le littoral breton nord et que tout l'été il fait un petit 20-25 degrés vous aurez des fruits mais ils ne seront pas très parfumés, pas très sucrés dans ces cas là je vous conseille plutôt de mettre des pommes, des pêches, des poires enfin des fruits qui seront plus intéressants pour votre région quoi mais ça reste quand même malgré tout un arbre qui est assez intéressant et ça nous permet d'étaler mieux la production de fruits parce qu'en fait il va donner des fruits en mai-juin donc c'est les premiers fruits de la saison avec les cerises avec les camerises donc on n'a pas beaucoup de fruits en général en mai-juin il va y avoir des fraises, des framboises donc ça peut être intéressant si vous êtes dans le bon climat pour étaler la production de fruits on voit qu'au niveau de la production ça a quand même une production assez intéressante ça peut aller jusqu'à 50-60 kg de fruits par arbre il y a un parasite, c'est la mouche donc là on voit des fruits qui ont été parasités on voit le petit point et donc du coup il faut manger les fruits assez tôt donc là par exemple celui-là il est piqué mais il est tout à fait mangeable à ce stade et donc là on voit il est associé à un avocatier qu'on voit derrière et donc c'est un avocatier As issu de semis ça c'est un spécimen qui a 7 ans maintenant là il est trop jeune pour donner des fruits il va donner peut-être dans 2, 3, 4 ans maintenant c'est auto-fertile l'avocat donc même avec un seul spécimen vous aurez des fruits il y aura une meilleure pollinisation si jamais il est avec un copain mais seul il pourra vous donner des fruits et alors contrairement à... donc ça c'est un avocatier As issu de semis, issu du Leclerc c'est un avocat qui a été mangé et puis qui a été mis dans le jardin comme de nombreux autres noyaux qu'avait mis Soazic et donc contrairement à ce qu'on vous raconte vous savez on dit qu'il faut leur mettre des allumettes et puis les laisser tremper dans un verre d'eau ça ça marchera pas vous aurez de grandes chances en fait d'avoir un avocatier qui va pourrir quand vous allez le replanter donc pour la même raison que ça fait déjà plusieurs fois que je vous l'explique une plante qui n'a pas poussé dans son biotope d'origine elle n'a pas été ensemencée par les bonnes levures par les bons champignons elle n'est pas rentrée en symbiose avec son biotope donc quand on la transplante ça fait un choc donc l'idéal c'est que vous les semiez directement vous les mettez à l'endroit où vous voulez les voir pousser ou alors vous prenez un peu de terre de cet endroit et vous les faites pousser en pot et vous les repiquez au bon endroit mais vous les faites pousser dans la terre où ils vont pousser de sorte que la graine dès le départ elle puisse rentrer en symbiose avec les éléments qu'elle va croiser plus tard et ça évitera aussi un choc au moment du repiquage parce que plus l'arbre vous l'avez laissé en pot plus longtemps il a été lancé en pot plus l'arbre va avoir du mal à repartir donc voilà en fait les avocatiers c'est un petit peu comme les néffliers du Japon et les agrumes on peut faire pousser ça sur tout le littoral maintenant ça va le faire pousser dans une serre ça va être compliqué parce que c'est un arbre qui va faire 7-8 mètres de haut voire plus donc autant les citronniers on peut les tailler bas un néfflier du Japon on peut le tailler bas autant lui il ne va pas trop aimer la taille donc ça va être difficile d'avoir des avocats dans une serre mais par contre voilà sur toute la zone littorale ça fait déjà plusieurs que je vois et que je mange dont je goûte les avocats en Bretagne donc voilà on pourrait faire une même peut-être un jour une production vu qu'il y a des réchauffements climatiques une production d'avocats en Bretagne alors pour l'avocat pour l'avocatier même si c'est un arbre qui est quand même assez résistant à la sécheresse si vous voulez des fruits il va falloir arroser ça ne va pas supporter d'un été sec donc surtout le pourtour méditerranéen en fait il peut facilement passer les gelées par contre il aura du mal à produire des fruits si vous n'arrosez pas ce qui ne sera pas du tout le cas en Bretagne parce que c'est très fréquent qu'on ait des pluies pendant l'été en Bretagne c'est souvent qu'on a 2, 3, 4 épisodes de pluie moi je me souviens quand j'étais petit il pleuvait des fois tout l'été maintenant ça arrive plus rarement en Bretagne mais voilà on va avoir des pluies en été ce qui n'est pas du tout le cas en région PACA où on peut se taper des fois 6 mois sans une goutte d'eau donc l'avocatier 6 mois sans une goutte d'eau ça ne va pas il va falloir que vous irriguez à mort alors que je vous montrerai des avocats sur le littoral breton à Côte de Saint-Brieuc donc Côte Nord de Bretagne on est sur la côte la mer c'est la Manche c'est même plus l'Atlantique c'est la Manche et sous ce climat ça produit des avocats qui sont très bons donc voilà bientôt on aura des productions d'avocats en France si tout le monde se met en semet sur le littoral peut-être ça vaudrait le coup l'inconvénient des avocats en fait si ça vaut si cher c'est parce qu'un arbre va produire jusqu'à on va dire entre 40 et une centaine d'avocats donc du coup ça prend beaucoup de place pour pas beaucoup de fruits comparé à un pommier le pommier lui il peut te donner quasiment 300 kg de pommes alors qu'un avocatier s'il te donne 40 kg d'avocats par arbre 40-50 kg d'avocats par arbre ce serait un max donc c'est ce qui fait aussi que c'est un fruit qui est très cher c'est pas parce qu'il vient de très loin parce que regardez les bananes ça vient de très loin et pourtant c'est les fruits les moins chers du marché donc c'est pas une question du fait que ça vient de loin c'est une question que ça produit peu un petit peu comme les artichauts aussi les artichauts vous voyez ça prend une place dingue un artichaut il va prendre 2 mètres de diamètre et il va te sortir 5-6 têtes d'artichauts sur la même surface tu cultiverais de la betterave ou des carottes tu aurais sorti beaucoup plus de betterave et de carottes c'est ce qui fait que les betteraves et les carottes sont beaucoup moins chers que les artichauts voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce, un like à suivre la chaîne youtube à acheter mes livres où je décris un petit peu toutes ces variétés voilà merci de suivre ces recherches et n'hésitez pas à vous planter qui ne se plante pas donc qui fait pas des semis hasardeux pour voir ce que ça donne n'a aucune chance de pousser merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer, bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer, quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitières rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment tailler, bouturer, multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi y retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des e-books des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez-vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivis merci d'avoir regardé cette vidéo